C'est comme au début. Au début. Je viens sur lui. Je ne me contente pas d'amener le bras sur sa gorge. En même temps, je vais faire un barrage avec la jambe. En y allant plus du span. En amenant le bras, j'amène la jambe. Mais l'idée, c'est de ne pas stopper le pied là. L'idée, c'est de faire glisser le talon le plus loin possible. C'est-à-dire qu'on laisse glisser le talon sur la ligne de ses deux pieds. Pas dans ce sens-là ? Sur la ligne de ses talons. L'idée, c'est de vraiment le stopper ici. Si on lui laisse de l'espace, il va faire un petit pas, il va reprendre appui, ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de déraper. La jambe dérape sur la ligne de ses talons. Là, il est bloqué. Si vous êtes déséquilibre en arrière, naturellement, qu'est-ce que vous faites ? Ça, ça suffit à reprendre l'équilibre. 3 cm. 5 cm, on va dire. Ça suffit largement. Par contre, si vous voulez reprendre appui et que ce n'est pas possible, là, vous chutez. Donc, on revient au point de départ. Ça, on l'a fait. Et là, on va glisser. Et l'idée, c'est là encore, c'est que c'est lui qui vous sert de tapis, d'oreiller. Vous n'avez pas arrivé comme lui. Là, c'est aussi dangereux pour vous que pour lui. Donc, c'est lui qui arrive sur le dos. Votre bras, s'il était bien placé au début, fait que vous êtes toujours en poussé sur le bras. Et vous arrivez sur lui. OK ? Le béton, c'est lui qui le prend. Si vous chutez en même temps sur la tête, en imaginant que ça aille vite, parce que des fois, ça peut aller très vite. La nuque sur le sol, c'est jamais bon pour personne. On sait pas trop comment ça tue. OK ? Parce que si vous arrivez sur lui... OK. On essaie, Tani Otoshi. Hop, c'est parti.